C'est sur un bel écran en bleu ça, voilà, j'ai peur de faire bugger, j'ai pas mis les oreilles, bon c'est pas grave, on va faire ça, allure, check, qu'est-ce qui nous attend aujourd'hui ? C'est pas là, c'est là, c'est là, c'est là, voilà, elles sont là, hop, là, c'est les demi-finales, les cups qui nous attendent, on va faire deux matchs, voilà, tranquillou, toujours, ouais, marrant de voir lier en plus, toujours en match de 10 minutes dans la cup, donc c'est toujours, on voit un peu plus, donc les matchs devraient être cool, et bonsoir à toi, Lorenzo, bonsoir, ça va très bien, ça va très bien, fatigué de la journée de boulot, je rentre à l'instant, le temps d'enlever mon masque Covid, enfin anti-Covid, et puis, et puis de m'attraper une bière, attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, surtout pour les mineurs, attention, une petite Ougarden rosée, et il y en a qui osent me dire que c'est une bière de fille, ça, mais qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce que c'est bon la bière rosée, et puis ça fait du bien, il fait trop trop chaud à Toulouse, donc je viens de rentrer à vélo, là, j'étais en nage, hein, donc voilà, salut, salut Arnaud, salut Lorenzo, salut Lionel, salut Alex, attention, attention, un des demi-finalistes de la Ligue est bien classé, au classement, demi-finale de la Cup, Alex, et en plus sur la Ligue, tu es 3ème avec 25 points, quasiment, pas encore, mais quasiment assuré d'être en quart de finale minimum de la Ligue, ça ressemble à la grosse saison, salut Clem, salut le rugby cool, alors, je vais faire les compositions en même temps, donc qu'est-ce qu'il nous attend, pour le premier match, c'est les Pacific Islanders, Draco t'a dit qu'il déclare un forfait, donc, eh bien, la demi-finale, c'est entre les Pacific Islanders et Rugby Ter, donc, comme je le disais, Rugby Ter, c'est une équipe qui, on le voit, va sans doute aller loin même sur la Ligue, sur la saison, sur le classement, sur le championnat, les Pacific Islanders, derniers au classement, seulement deux petites victoires de nul 5 défaite, par contre, c'est deux victoires en deux matchs sur la cup, donc, cette équipe, elle les semble solide en cup, sur des matchs de 10 minutes, euh, donc, voilà, mais ils jouent un peu leur dernier espoir pour faire, pour réussir leur saison, ce serait battre le rugby ter, ils sont à domicile, ils ont eu davantage du tirage au sort, tel excéteur face à Lyon, tel, euh, tel quel équipe, tel, euh, tel Gloucester face à la Rochelle, par exemple, euh, Toulon a pris une raclée face à Lyon, ouais, ils ont pris, ils ont pris sévère, mais, euh, le week-end prochain, ils sont face au Leinster, et Lyon est face à excéteur, donc, à voir si ça change, et si ça s'inverse, Toulon qui mettra une raclée à un adversaire, et Lyon qui s'en prendrait une raclée. Donc, on va faire les compos, des Pacific Islanders, et des, euh, et des Rugby Ter, hop, voilà, alors, on va voir, ça n'a peut-être pas forcément beaucoup bougé, mais, euh, c'est possible que si, surtout pour les Pacific Islanders qui, qui ont eu quelques matchs compliqués, on va voir s'ils vont, euh, s'ils vont faire, voilà. Sur les ailes, trop facile de déborder, euh, oui, alors, en fait, après, euh, il y a un, sur Rugby Challenge, je parle pas, on parle pas, IA versus IA, mais nous à la manette versus IA, euh, c'est trop facile d'attaquer. La difficulté de défense, elle est bonne, c'est-à-dire que l'IA, je trouve qu'elle attaque bien, elle nous met en difficulté, etc., mais nous, on marque trop facilement des essais, donc, comme tu le dis, sur les ailes, c'est trop facile de déborder, voilà. Les demi dure combien de temps ? C'est 10 minutes, 10 minutes par match, et salut Raphaël, vamos, Rapha ! Alors, quelle est la compo des, euh, des, euh, des Pacific Islanders ? On aura Tupou, un pilier droit, voilà, Tupou, Latou, Ravaille, on ne change pas la première ligne, donc. En deuxième ligne, on aura Tupouloutou, Nakarawa, toujours, euh, voilà. Troisième ligne, c'est toujours Yato, Sotoutou et Mata, on ne change pas. La charnière, Lomani, Volavola, hein, pur Fidjien, euh, sur les ailes, on gardera Raka sur l'aile gauche, mais on va, euh, sortir Nadolo, et c'est Mourimourivalou qui va passer sur l'aile droite, je vois, euh, d'accord. En centre, on aura évidemment Radradra, première centre, ça ne bouge pas, et on va faire entrer Tupou et Ava, on va mettre un peu de technicité du côté des Pacific Islanders, et à l'arrière, évidemment, Charles Piu Tao, hein, noté à 86, il y a de sacrés joueurs, hein, pour faire des différences derrière, avec des Piu Tao à 86, des Radradra à 91, euh, et puis devant aussi, hein, en troisième ligne, t'as du Yato, du Nakarawa, euh, qui sont très très bien notés, ou même Mata, euh, et puis les autres, c'est pas non plus des, c'est pas non plus des banquignoles, comme on dit. Et salut Jimmy, euh, salut Pinchoco, euh, bonsoir à vous. Oui, bah oui, oui, Alain, tu as bien vu, tu as bien vu. Donc voilà la compo de l'équipe. Ouais, on espère que ça va faire un beau match. Du côté du rugby, est-ce que ça bouge beaucoup alors que vous avez battu, euh, peut-être à la plus grosse équipe de la deuxième partie de saison, euh, dans la précédente journée, c'est-à-dire la Bayonese, vous les avez battus, donc est-ce qu'on prend le risque de changer beaucoup la compo ? J'ai pas regardé, on va le regarder de suite, s'il y a du choix de changement. Bah déjà, il y a le retour de Cody Tyler, c'est vrai, un talon, le titulaire qui revient, euh, donc ça, ça va faire du bien, évidemment, euh, le talon titulaire. Donc on a la première ligne, Mta Warira, Cody Tyler et Sean Ely, toujours une première ligne, Lambé et Paul Wilhemze, deuxième ligne franco-sud-africaine, une troisième ligne, on garde toujours Joe Marchant avec Michael Hooper et C.G. Stender, ok. La charnière, toujours Murray Pollard, Africa et Ngan DB sur les ailes, English et Josh Adams au centre et Jordan Larmour à l'arrière, c'est solide. Voilà, vous avez juste remis Cody Tyler, comme tu l'as dit, pour la blessure. Écoutez, on va voir, on rappelle que c'est des matchs de 10 minutes, donc il y a de quoi faire revenir, rater un début de match, c'est pas forcément éliminatoire, comme on dit. Salut Sport Production ! Toulon a pris de la clé face à Lyon. Oui, euh, t'avais déjà lu d'ailleurs. Bonsoir à toi Lionel. Tout à fait. Mais bon, ils avaient peut-être en tête déjà la Coupe d'Europe de rugby et voilà. Et face au Leinster, vendredi, ils vont envoyer du pâté. Alors, équipe A15 créée, donc c'est les Pacific Islanders qui jouent à domicile. On sait l'avantage que c'est de jouer à domicile cette saison, ça a eu, il y a vraiment un ratio positif pour les équipes qui jouent à domicile, donc c'est un vrai avantage à mon sens, bien qu'on a vu des équipes à l'extérieur, c'est relatif, mais on sait que c'est un vrai avantage. Voilà, on sait que c'est un vrai avantage. D'ailleurs, pour la finale, ça sera tiré au sort, l'équipe qui jouera à domicile, pareil. Donc, les Pacific Islanders, et salut à toi Bertotti, le manager d'une équipe qui jouera tout à l'heure dans l'autre demi-finale du Stade Campbell. Alors, les Pacific Islanders, face à Rugby Terre, note légèrement l'avantage des Islanders, mais sur la saison régulière, on met difficulté normale. Alors, pour les Pacific Islanders, qu'est-ce qui ressemble à un stade un peu du Pacifique, quoi ? De l'océan Pacifique ? Bah, je sais. Bon, je ne sais pas, on a fait tout le tour. Le Japon, c'est plutôt côté Pacifique. Donc, voilà. Salut, est-ce qu'on peut participer ? Dans la prochaine saison, tu pourras évidemment t'inscrire. Ça sera avec plaisir que l'on t'accueillera. Voilà. Donc, 10 minutes évidemment, horaire de jour, beau temps, loi normale, on fera horaire de nuit dans le deuxième match. Les maillots, c'est bon, ne se ressemblent pas. Donc, salut Arthur et salut Antoine, une petite gorgée de binouze. Désolé, mais j'ai trop chaud. En fait, j'ai plus d'eau aromatisée dans mon frigo, sinon je prendrais plutôt de l'eau aromatisée. Bon, après, une petite bière devant des matchs de rugby, c'est d'actu, c'est logique. Donc, je vais baisser moins de peu le son, pour ne pas que ça vous fasse au cas où un écho. Je n'ai pas pensé à mettre le casque et je sens que si je mets mon casque sans fil maintenant, j'ai peur que ça fasse tout buguer. Donc voilà. Comment on participe ? Il faudra venir sur le Discord. Alors, ça sera pour la saison 2. Et voilà. Donc, on a vu déjà les compos. On ne va pas se les refaire, mais voilà le point fort. On attend de voir Radradra, Charles Tuttao derrière, la recrue English. Et puis les ailiers qui ne paient pas de mine au niveau notation, mais qui font régulièrement des différences, Africa et N'Gandébé. Une troisième ligne marchande, Hooper Standard, face à du Yato, Sotutu, Matas. C'est un bel affrontement en troisième ligne, j'ai hâte de voir, mais ça peut être un gros match sur la troisième ligne. À part Femir Sterko, qui est là pour le match, l'autre match de la demi-finale, coach du stade Clermontois. Donc, les rugbyters qui seront avec André Pollard en rouge et bleu couleur, couleur bitéroise et les Pacific Islanders en vert. Et on rappelle, ce sont des matchs de 10 minutes, donc il y a du temps pour revenir. Et le rugbyter qui va récupérer ce ballon de suite à l'entrée des 22 mètres. Et il y a N'Gandébé. N'Gandébé, il tente un petit jeu au pied, mais Félix Lambé, il n'aura pas les cannes pour revenir aussi vite. À la limite, si ça avait été l'inverse, peut-être que N'Gandébé aurait eu les cannes. Évidemment, on ne les a pas. Je pense qu'on va prendre un renvoi 22. Voilà, logique, on ne va pas se mettre en danger sur une mêlée sur les 15 mètres. Il y a du temps. On peut rendre la balle à l'adversaire avec l'espoir de le récupérer. Attention, Lambé, toujours très actif. On l'a vu cette saison, c'est une des deuxièmes lignes les meilleures de cette saison, je dirais, avec d'autres joueurs qui ont fait vraiment de belles diffes. Je pense à Aetzebet. Mais Lambé, par rapport à sa notation, je pense que c'est lui qui est le meilleur ratio qualité-prix, comme on dit. Allez, l'avantage est terminé sur la navette de rugbyter. Allez, N'Gandébé. Et on essaie de remettre de suite dans l'avancée. Il est bien fait, ce petit pass pour le centre Josh Adams. Et on va conserver la balle. Et c'est une domination de rugbyter dans ce début de match. On l'a perdu que c'est une des meilleures équipes de la saison régulière, là où les Pacific Islanders ont surtout performé en cup. Allez, on la balle à l'aile. La vie est belle, peut-être. On n'y croit pas. On préfère le donner à Dradra. On retrouve VolaVola. On tente des petites croisées. Alors que si on avait mis les cannes sur l'aile, ça aurait pu être intéressant pour Murimurivalu. Et au final, il ne l'a pas tenté. Et on peut récupérer la balle tranquillement avec Adam, CJ Stender. On retrouve un pili. On va fixer. Si N'Gandébé, il est servi, ça peut aller à l'essai. Malheureusement, pas de passe. Il se passe quoi s'il y a match nul ? On fait un deuxième match de 5 minutes. S'il y a encore match nul dans le deuxième match de 5 minutes, on fait une prolongation, un autre match de 5 minutes, mais on s'arrête à la mi-temps. Et ensuite, si ce n'est pas encore fini, ce sera tirage au sort. Mais une action et un essai sans doute. Tu m'as fait blablater au mauvais moment, Loris. Salut, Pierrot. Oh là là, c'est terrible. Des turnovers à foison. Mais c'est Léonie Nakarawa qui vient planter le premier essai du match. Pas si mérité que ça, on est d'accord. Mais voilà, ils ont fait du jeu. Des petites redoublées. Africa est pris de vitesse. Monsieur, arrêtez de nous cacher l'écran. Voilà, voilà. Hop, la petite croisée pour Nakarawa. Et là, plus personne. Allez, Cannes pour... Alors, ça revient vite. Ça revenait vite. Je crois que c'est English, d'ailleurs, qui revient très vite sur Nakarawa, mais c'est trop tard. Voilà, voilà, la transformation. Un buteur qui a souvent raté dans cette saison. Je pense que pour la saison prochaine, c'est une recrue importante à faire pour les Highlanders. C'est un buteur. Voilà. OK, il n'y a peut-être pas d'Ilien avec de très bons buts. Il va peut-être falloir se dire, il faut passer outre et se dire, on va peut-être prendre un demi d'ouverture qui n'est pas Ilien. Tant pis. Ou prendre un Ilien qui n'est pas Ilien. Je pense, moi, par exemple, à un but avec les Wasps. Ça pourrait être intéressant. Mais voilà. Vous prenez soin des essais en début, ça va réagir. On va voir. Ça va très bien, Piro. Voilà, je suis en day off. Voilà. Ma journée de boulot est finie. Je profite pour faire un peu de Rugby Challenge en Ligue. Voilà, voilà. Il sert Nakarawa. On retrouve le pilier Ravaille, je crois. Mais il va y avoir un bon ballon de récupération pour le rugby terre. Et bonjour, monsieur LPG. Allez, le molle, le molle. Allez, il faut peut-être envoyer du jeu du côté du rugby terre. On n'a peut-être pas osé assez. On a dominé ce début de match sans trop oser. Il va peut-être falloir prendre des risques, mettre un peu plus de vitesse dans le jeu. Et le ballon est récupéré dans ce ruck pour les Pacific Islanders. L'Omani qui a voulu partir au ras, mais ça n'aura pas marché. Conor Morick, je crois qu'ils avaient récupéré la balle, malheureusement. pas efficace, le ruck. Et donc, on va partir sur une mêlée. C'est un bon ballon à jouer. C'est un bon ballon à jouer. Introduction. Conor Morick. Ouh là là, l'impact. Ouh, l'impact sur la mêlée des Pacific Islanders. C'est parfait. C'est parfait. L'Omani qui va pouvoir servir. Voilà, voilà. Allez, et on va envoyer Radradra. Non, ce n'était pas Radradra. C'était Raka qui était venu dans la ligne se proposer pour Radradra. Et l'Omani qui va jouer au pied. Il est bien ce jeu au pied. Il est bien. On arrive à la demi-heure de jeu. Et on va mettre la pression sur Jordan Larmour. Jordan Larmour, il va trouver une bonne touche sur les 40. Une touche plutôt correcte sur les 40. Et ouais, cette équipe qui domine, qui est favorite des rugbyters. Mais encore une fois, jouer à l'extérieur, on sent que cette réussite qui peut manquer quand tu joues à l'extérieur et qui est là quand tu joues à domicile. Elle se joue là. Félix Lambé dont je parlais qui est pour moi le deuxième ligne le plus le meilleur rapport qualité prix de cette ligue sur cette saison. Eh bien, il vient de voler un ballon important en touche. Malheureusement, le jeu au pied n'était pas très bon ensuite. Et les Pacific Islanders auraient pu en profiter. Mais un vieillant avant tout pourri fait que ça redonne un bon ballon. Alors tout à l'heure, la mêlée a été gagnée par les Islanders. On va voir ce que ça va donner. là. Cette fois-ci, l'impact est moins solide du côté des Islanders. On ne va pas voler là-bas, non ? On va lancer le petit côté. Murray pour Africa. Africa bien stoppée. Allez, il va falloir essayer d'envoyer du jeu et arrêter d'aller petit côté. Peut-être CG Stender qui vient fixer son tout tout. Alors, je n'ai pas vu le coach Dragon, donc je n'ai pas demandé. Je pense que je vais laisser le capitaine faire son choix. radra-dra-dra. La touche sur les 30 mètres à peu près. Il y a une grosse domination de rugby. Mais ça ne paye pas. Pour l'instant, ça ne paye vraiment pas. Et les Pacific Islanders pourraient marquer une deuxième fois avant la mi-temps. Ça serait parfait de faire un premier break. break. La balle est récupérée en touche. On va essayer de breaker à la fin de cette première mi-temps. Ça pourrait être intéressant pour les Islanders. Ils cassent un plaquage. On avance. Allez, ils osent plus souvent. Attention, l'Omani. On va peut-être récupérer du côté de rugby. Non, toujours pas les Islanders qui vont pouvoir se positionner. Pourquoi pas pour un drop si ce n'est pas un essai. Oui, il casse de plaquage. Il casse de plaquage. Attention, Lambé qui gratte ce ballon. Tellement important. Par contre, il a besoin du soutien après. Oh là là, Félix Lambé qui avait récupéré la balle. Si, Lambé, il est important. Allez, il faut envoyer une touche là. Ne prévenez pas trop de risques, les gars. Ils ne vont pas trouver la touche. Ça va donner un ballon de relance. Équipe destination. Non, ce n'est pas les équipes destination vu que c'est la ligue. Je ne sais pas quel est ta question. Là, en avant et là. Est-ce qu'ils vont en profiter ou est-ce qu'on va finir la mi-temps sur ça ? On va voir. Je pense qu'on va finir la mi-temps sur ça. 5-0. Petit score pour l'instant. Voilà. Il est passé par B, Lambé. Ce n'est pas pour rien. Ah, je ne savais pas. Voilà. Tu vois, tu m'apprends quelque chose. Possession 50-50. Par contre, territoire, vous avez vu, 12%. C'est vraiment. Il y a une vraie domination du rugby-terre. Mais pour l'instant, on est à 0 points marqués. Cody Tyler. Allez, c'est bien fait. M. Tawarira dit The Beast. La fin de passe de Cécile Afrika. Afrika, il a Lambé. Il a raffuté. C'était pas mal fait. Il avait raffuté Charles Cutao. Mais on a pu se replacer dans la défense des Highlanders. Donc, André Pollard va décider de jouer au pied. Mettre la pression sur Piu Tao. Piu Tao. Il retrouve son coéquipier. Sauf qu'on gratte la balle instantanément. Et on va pouvoir faire du jeu dans le camp des Highlanders. On tente de partir. Le petit côté. Il est peut-être gagnant. Afrika, on reste debout le plus longtemps possible pour permettre au soutien d'arriver. On est à 15 mètres de l'embut des Highlanders. Est-ce qu'on va finir par marquer ? Et le bon placage. Et il y a un blessé. Oh, Josh Adams. Josh Adams, je te demande pas. Je demande pour les pénalités. Guitoun. Oui, bon, en plus, tu m'aurais sans doute dit ça. Guitoun qui va remplacer Adams. Adams qui sera pas là pour les deux dernières journées. Oh, Guitoun, il est bien fait. Mais qui sera potentiellement là pour la finale de la cup s'il se qualifie en finale. Mais qui sera pas là pour la journée 10 et 11. Donc, pour le moment de pression. Salut, Dylan. Allez, introduction, me ré. La mêlée qui est perdue. Cette blessure. Cette blessure qui coûte assez cher. Parce qu'il y avait un bon ballon. À la place, on joue la mêlée. On perd la balle. En plus, on a un blessé. Lambé. Lambé qui a mis les mains sur le ballon. Oh là là là. On était pas loin. On était pas loin de la volée encore une fois. Il y a la pression. Il y a la pression. Le contre-rock cette fois, non. Il va peut-être falloir jouer au pied du côté d'Highlander. Ne pas jouer trop avec le feu. Ouh, et le placageau. Oh, le placageau. Attention, il pourrait y avoir un carton. Oh, il y a un carton. Il y a un carton. C'est important, ça. Je crois que c'est Michael Hooper. Non, c'est André Pollard. Pollard pas là pour les dix prochaines minutes et pas là pour la journée 10 et 11. Après avoir perdu Josh Adams, cette équipe de rugbyter qu'on voyait peut-être, en mesure de faire le doublé, est en train d'exploser en vol là en l'espace de cinq minutes. Attention, alors ils ont de l'avance en ligue. Ils devraient normalement se qualifier. Mais bon, on sait jamais. Une double défaite avec zéro point ramené sur les deux matchs. Et rugbyter pourrait ne pas sortir. En plus, on a perdu une bonne chance là. Pendant dix minutes, il va falloir jouer à un de moins. Attention, il y a du danger. Les Highlanders qui mettent les cannes. On revient à l'intérieur avec Morimori Valou. Oh, à l'intérieur là. On met les cannes. Ça y est, il a mis les cannes. La fin de passe. Ça peut aller à l'essai. Lambé, encore une fois. Il est partout. Lambé, il vient d'aller faire le plaquage qui sauve. Mais de manière temporaire à cette équipe des rugbyter. On va peut-être récupérer la balle. On est sauvé. Il va falloir par contre relancer sans ouvreur. Mais pourquoi pas ? Ouh, le bon plaquage. Est-ce qu'on va rendre la balle ? Est-ce qu'on va jouer au pied ? Michael Hooper. Joe Marchand qui casse un plaquage avant d'être arrêté. On a envie d'aller chercher les ailiers. Elle est en redouté. Ngan DB. Et Africa. Attention, on revient à l'intérieur. Félix Lambé. La petite passe, elle est bien faite. Allez, il faut le soutien là. On vient au grattage du côté des Highlanders. Non, on n'y arrive pas. Il reste encore un peu de temps à jouer en infériorité numérique. Donc ça ne vaut pas le coup d'aller chercher une touche pour se retrouver toujours en infériorité numérique. Mais là, par contre, Africa ! Ouh ! Il était à deux doigts de prendre de vitesse. Le petit côté encore gagnant. Conor Murray, il l'a vu. C'est Joe Marchand. Joe Marchand, une fin de passe. Joe Marchand peut-il le faire ? Oh, terrible. Terrible. Joe Marchand positionné en troisième lignel qui vient de servir. Ben Elie, là, il a montré toutes ses cannes. C'est ça. Il faut savoir qu'il est numéro 6, mais c'est un trois-quarts-centre. Un centre très rapide, très vif. Aussi rapide que des élits rapides, d'ailleurs. Ben là, il a montré Conor Murray qui sert Joe Marchand. Ouais, les Pacific Islanders jouaient bien, mais ils craquent peut-être. En plus, la transformation est vraiment faisable. Et en plus, il y a André. Attention, il n'y a pas André Pollard pour la transformation. Qui va buter ? C'est Conor Murray. C'est un buteur assez classique. Conor Murray, ça veut le faire. Conor Murray est un buteur. assez fiable. Oh non, le poteau ! Le poteau et ça sort ! Alors, là, comme on en a parlé juste avant, les prolongations, s'il y a match nul, on fera des prolongations de match de 5 minutes. 5 minutes, c'est court. Ou juste une mi-temps, en vrai. Si c'est crédible. Mais non, les prolongations, non, c'est deux fois diminué. Si, 20 minutes. Donc, c'est une mi-temps, d'une mi-temps. Donc, 5 minutes, oui. En fait, on va mettre juste 5 minutes, la première mi-temps. Ce sera la première mi-temps d'un match de 5 minutes, la prolongation. Donc, ça va aller très vite. Donc, il vaudrait mieux aller chercher la victoire maintenant pour une des deux équipes. L'Ambé ! L'Ambé qui met les crânes ! On le voit partout, Félix ! Ouh là 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 ! Oh là là ! Et attention, on est à portée d'une pénalité. Il reste 10 minutes. Les buteurs n'ont pas été en réussite pour l'instant. C'était des transformations réalisables à Pollard qui commet l'en avant. Pollard, ce n'est pas son match. Pollard, ce n'est pas son match, clairement. Aïe, 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 aïe. Allez ! Ça tient, ça tient pour l'instant. Allez ! Ouh là 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 ! On va récupérer la balle ! Ouh, il est important ce ballon ! Ah oui, mais il y a l'avantage des Pacific Islanders, parce que le rugby-ter allait récupérer la balle. Et salut le French Hockey ! Bonsoir à toi. Installe-toi. Félix Lambé ! Peut-être l'homme du match, peut-être l'homme de ce tournoi, peut-être l'homme de cette saison. En tout cas, c'est vraiment un des joueurs en vue qui va sortir et le remplacer par Lola. C'est pas un pilier, l'Holala ? Oui, en tout cas, au l'homme du match, ça c'est sûr. Maintenant, maintenant, là, il y a une mêlée. Il y a une mêlée. Allez ! Et on va envoyer Mouribourivalu. On repique intérieur, on retrouve les piliers plutôt. Voilà, voilà, bien plaqué. Attention, là, on est à portée du fusil. Si on garde la balle au sol ou quelque chose comme ça, on peut être pénalisé et concéder trois points qui éliminerait... Peut-être ! Le ballon est gratté ! Le ballon est gratté ! Engandébé ! Le Montpellierain, on repique intérieur ! Attention, ça joue bien ! Oh, Engandébé, ici, il est servi ! Oh, il n'est pas servi ! Il n'est pas servi, on joue debout ! On peut se mettre en position de drop, c'est la dernière minute ! Peut-être une position de drop pour plier le match ! Non ! C'est un pilier qui a le ballon ! Oh, il va aller marquer l'essai ! C'est terrible ! C'est fini ! Aïe, 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 je crois que c'est Africa dont tu parlais ! Qui va marquer l'essai de Lagagne ! C'est dur pour les Highlanders qui échouent en demi-finale ! Et Rugby Terre qui va chercher cette finale ! Ils sont là pour faire leur saison ! Alors, on rappelle quand même que la journée 10 et 11, quoi qu'il en soit ! Josh Adams et André Pollard, absents ! Tu t'es fait rembourser deux heures après ? Tu réfères Rugby 20 ? Non, non, tu ne vas pas te faire insulter ! Parce que moi, on est plusieurs à le concevoir de préférer Rugby 20 ! Qui a vraiment des qualités que Rugby Challenge n'a pas ! Mais bon, Rugby Challenge... Rugby Challenge a des qualités que n'a pas Rugby 20 ! Mais c'est vrai que moi, j'ai hâte de voir une suite à Rugby 20, soit à Rugby Champions ! Deux coups durs pour la fin de saison, ça sera Tamora en 10 et Githoun en 13 ! En vrai, ça va ! En vrai, ça va ! Heureusement que tu as recruté d'ailleurs un gros centre avec English à la mi-saison ! Et donc, c'est les rugbyteurs qui vont chercher la qualif sur la dernière action du match ! C'est pas équipe, c'est un calendrier ! Et donc, ouais, ouais, c'est dur ! C'est dur, mais bon, c'est mérité ! Au vu du match, quand même, franchement, Rugby Champions, c'est bien ! Rugby Champions, il est top ! Il est genre top 2 chez top, hein, Rugby Champions ! Moi, je ne rêve que d'une chose, c'est un Rugby Champions 2 ! Avec possibilité de jouer en multi, un mode carrière un peu plus étoffé, un gameplay juste un peu plus dynamique et on a tout ce qu'il faut ! Bon, en vrai, ça fait beaucoup de choses ! Et puis, des graphismes un peu améliorés aussi, si c'est possible, hein ! Et une statue pour Félix Lambé sera faite à la... c'est quoi ? Une place à... Non, au Disséum, c'est à Montpellier, c'est au Polygone de Béziers ! Au Polygone de Béziers, il y aura une statue de Félix Lambé ! Alors, le stade Clermontois face au stade Campbell, on va mettre les compos à jour, évidemment ! Ouais, ça serait trop bien, Rugby Champions 2 ! Ah, mais je le souhaite de tout mon cœur, hein, Rugby Champions 2 ! Donc, l'équipe du stade Clermontois qui ne bouge pas trop, on a décidé juste par rapport à la presse... Il faut savoir que ces deux équipes se sont affrontées, ça s'est joué à rien, mais c'était le stade Campbell qui l'a importé ! Donc, le stade Clermontois, on a décidé juste de changer une chose... Hop ! Donc, on garde Moon, Marks, Twinukov, Ryan, Gray, et on sort Fritz Lee, et on fait entrer Jordan Joseph, voilà, le Racing Man... On espère pour lui que ça va marcher ! Le reste ne bouge pas, donc ensuite on aura Tom Curry et Sam Simons en 3ème ligne... Nico White et Marcus Smith à la charnière ! Anne Cossier, Sivorechi aux ailes, Leonard Brown et Jesse Creel en centre, c'est pas mal, c'est pas mal ! Et George Bridge à l'arrière ! Du côté du stade Campbell pour aller chercher les sets finales ! Qui ira affronter ce rugbytaire qui marche sur l'eau, comme on dit... C'est vrai qu'ils font un peu peur, là, à force ! Donc, on a décidé... Je regarde... Tavo sera en première ligne, et Danny Prizot qui est remplacé, voilà... Alors... Ensuite... On va regarder si ça passe... Je pense que ça n'a pas beaucoup tourné, vu que l'équipe a quand même maintenant un peu son 15 habituel... On inverse Arnold et Sniman, Sniman qui passe en numéro 4... Et donc on a Guillaume Marchand, avec Tunga Fassier, Ryan, Arnold... Fritzel, Underhill et Hardy Savea... Kerr Barlow, non ! On retrouve Perenara, un des meilleurs demi-mêlées de la ligue, qui revient, voilà... Associé à Jordi Barrette... Ensuite, on aura Petaïa et Kokanaciga sur les ailes... Peta qui est Galphicou en centre... Et Anthony Watson à l'arrière... Bon... Eh bien écoutez... On verra ce que ça va donner... Donc, quelques changements des deux côtés... Ces deux équipes qui s'étaient affrontées il n'y a pas si longtemps... Regardez... Si je vous mets ça... Calendrier de la journée précédente... Stade Clermontois 12, Stade Campbell 15... Deux équipes assez proches... Le Stade Clermontois 8ème avec 19 points... Le Stade Campbell 6ème avec 22 points... Mais ils étaient partis avec moins de points, donc ils ont 21 points... Ces deux équipes qui se suivent plus ou moins... Donc, c'est bien malin celui qui peut annoncer qu'il va gagner... Le Stade Clermontois joue à domicile dans ce petit avantage... Mais bon... Ah non, on ne fait que les demi... La finale, ça sera sans doute la semaine prochaine... Peut-être pour le lundi prochain qui est férié je crois... Et oui, je remets mort de douloureux souvenirs... Allez, c'est parti ! Le Stade Clermontois à domicile... Pour prendre la revanche de la saison régulière... Enfin, c'est un Stade Campbell moins bien noté... Mais voilà, ils sont solides... Le Stade Campbell... On va jouer de... Difficulté normale... Voilà... On va jouer... On va mettre... Voilà... L'Aennes Stadium... On va jouer de nuit cette fois... Toujours en beau temps... Vous le savez... Je regarde au cas où... Ok, on est bon ! Allez, c'est parti ! Une petite gorgée de binouze... Et on y va ! Bonne chance aux deux équipes ! Qui pour retrouver Rugby Terre ? C'est bot contre bot ? Exactement, Jean-Arthur ! Exactement ! Tu as tout compris... C'est un jeu de management en quelque sorte... C'est pas Rugby Manager... C'est Rugby Challenge Manager... Un peu que j'ai organisé avec... Pour les... Pour les courageux qui veulent participer à cette ligue... Etc... Et salut Gabin ! Bonsoir à toi ! En tout cas, le Stade Carmontois jouera évidemment un jaune ! Le Stade Campbell jouera avec les couleurs néo-zélandaises ! On attend un affrontement entre les deux meilleures troisième ligne peut-être de cette ligue ! Sam Simons contre Hardy Savea ! Je demande à voir aussi l'affrontement entre Marcus Smith et Jordi Barrette ! Ça devrait être intéressant ! La paire de centre, Liener Van Kriel contre Aki Fiku ! C'est pas mal aussi ! Ça va être intéressant ! La deuxième ligne est Niman Arnold contre Ryan Gray ! Ça peut être aussi super intéressant ! Hémisphère Nord contre Hémisphère Sud un peu ! C'est vrai quoi ! Même si la paire de centre du Stade Clermontois est Sud hein ! Vu que c'est un Neo-Z et un Sudaf ! Allez c'est parti ! Engagement des Stade Campbell ! Et on va essayer de mettre de suite la pression de James Ryan qui vient au soutien ! Et sorti de balle Sam Simons qui sort la balle ! Et on va essayer de faire du jeu ! Attention de ne pas être pénalisé d'entrée ! Est-ce qu'on va finir par taper au pied ? Nick White ! Nick White bien renvoyé ! Et attention ! On est sous pression déjà sur les 20 mètres ! James Ryan qui sort la balle ! James Ryan ! On sort des 22 ! Donc attention on peut pas l'envoyer directement en plus ! Donc on va taper au pied du côté de Marcus Smith ! Un bon jeu au pied ! Qui renvoie sur les 30-40 mètres du Stade Campbell ! Oh le retour intérieur pour Jordi Barrette ! Il est bon ! Jordi Barrette qui essaie de mettre les cannes ! Il arrive à faire la petite passe supplémentaire ! Oh la fin de passe ! Mais il aura peut-être pas les cannes ! Heureusement c'est une deuxième ligne et Nick White qui revenait vite ! Sauf que le jeu de passe est parfaitement maîtrisé du côté du Stade Campbell ! Et on vient en marquer le premier essai de match sur un bel essai ! Rugby 20 ou RC4 ? Salut Rémi ! On est sur RC4 ! Rugby 20 j'avoue que j'arrête un peu ! J'attends la suite ! Avec impatience Rugby 20 ! Comme je disais une suite de Rugby 20 ou Rugby Champions ! Je l'espère vraiment de tout coeur ! Là on y a cru quand la deuxième ligne est servi ! Arnold sauf qu'il a pas les cannes ! Il joue Ntjama, il revient avec Savea ! Puis on retrouve la troisième ligne, je sais plus qui c'est ce 6 ! Mais c'est un bel essai ! Premier FC du match essai ! Jordi Barret pour rajouter deux points à son équipe ! Non ! Non messieurs ! Bonjour aujourd'hui ! On entend les supporters d'ici lui crier dessus Eric ! On reste à 5-0 ! Munster ou Toulouse ? Je serai pour Toulouse ! Mais je vois le Munster gagner à mon avis ! Je préfère lequel ? Bah les deux ont leur qualité ! Le truc c'est que là j'avais beaucoup fait de Rugby 20 donc je suis passé à RC4 ! Et puis là je fais pas mal de RC4 ! Donc après voilà ! Faut changer on va dire ! Pour l'instant il y a... Alors non logiquement tu dis Rugby 22 ! En vrai non ! Pour l'instant le seul jeu de rugby entre guillemets annoncé ou en tout cas qui est dans les tuyaux ! C'est fait par l'éditeur qui s'est occupé de Rugby 20 ! C'est à dire parce qu'ils ont été rachetés par Nacon ! Mais ce serait pour un jeu de rugby à 13 ! Ce serait pour un Rugby League Live ! Le prochain jeu de rugby et qui est vraiment dans les tuyaux et qui devrait sortir ! Ce sera un jeu de rugby à 13 ! Voilà ! C'est ma petite info du jour que je vous donne ! En attendant le Stade Clermontois qui joue parfaitement bien ! Oh le petit retour ! Elle était magnifique cette action ! Wasp ou ASM ? Je pense que l'ASM peut le faire de gagner au WASP ! Je pense que l'ASM peut le faire ouais ! Elle était magnifique cette action du Stade Clermontois ! Malheureusement elle n'est pas concrétisée ! Et on va pouvoir avec Guillaume Marchand pour Arnold les Toulousains en force ! Jordi Barrette, Pitaki encore un Toulousain ! Pitaki sauf qu'il se fait bien plaquer par Sam Simons ! On revient au plaquage Sam Simons encore ! Il se relève il plaque il se relève il plaque il est là ! On va devoir sortir la balle et peut-être finir par jouer au pied du côté du Stade Campbell ! On est en train de jouer avec le feu là ! On joue avec le feu à enchaîner des temps de jeu sur le 15 mètres ! Bah c'est le risque de se faire gratter la balle un moment ! Johnny Gray qui a essayé de gratter ! Ça n'a pas marché ! Perenara, Perenara pour Jordi Barrette ! Voilà ! On va finir par jouer au pied ! Il est bon ! Il est bon ce jeu au pied ! Du bon jeu au pied des deux côtés ! Attention ! La tentative de relance de l'arrière ! Refus de lâcher ! Alors qu'est-ce qu'on fait ? La pénalité semble difficile ! Mais pourquoi pas ! On va attendre le choix ! Est-ce qu'on va en touche ? Est-ce qu'on tente autre chose ? On va attendre le choix ! On va attendre ce qu'il veut faire ! La touche ! La touche ! Ok ! C'est bon ! J'ai bien pris cette équipe ! On va essayer de trouver une bonne touche ! Alors de ne pas l'envoyer un ballon mort si possible ! Le vent pousse ! On ne va pas prendre de risques ! On ne va pas prendre de risques ! Clairement ! J'ai pas pris trop de risques ! Mais voilà ! On va rentrer dans les 22 quand même ! On va rentrer dans les 22 du Stade Campbell ! Pour peut-être mettre un deuxième essai ! Oui c'est dur là ! C'est dur pour le Stade Clermontois ! Alors encore une fois des matchs de 10 minutes ! C'est assez long ! Donc il y a du temps pour revenir ! Il ne faut pas paniquer ! Il y a peut-être un ballon à voler aussi ! Pourquoi pas là ! On va voir ! Et voilà ! Johnny Grey qui passe devant Arnold ! Et on a sauvé la maison du Clermontois ! Et c'est Nick White qui va se charger de suite d'envoyer un touche ! Et qui va remettre le ballon sur les 50 ! Et oui ! Au final voilà ! Ça a été solide ! Nick White était plutôt content de lui ! Et Nkossi le félicite ! Alors attention ! Il ne faudrait pas perdre un deuxième ballon consécutivement en touche ! Parce que ça, ça ferait assez mal ! C'est encore un affrontement entre Johnny Grey et Arnold ! Et Arnold qui a réussi à passer dehors ! C'est étendu ! Jordi Barrette ! Et Jordi Barrette qui va jouer ! L'occupation ! Il est... Il est... Il va aplatir ! Il a bien attendu intelligemment ! Le ballon rentre dans le but pour aplatir ! Je rappelle qu'à la fin, il y aura le tirage au sort pour savoir quelle équipe jouera à domicile quand même ! Qui aura peut-être une importance même si pour l'instant, c'est l'équipe à l'extérieur qui a gagné le premier match ! Et là, c'est aussi l'équipe à l'extérieur ! Pitaki qui est un peu mou son crochet ! Il est bon ! La passe de Arnold pour Marchand ! Marchand, une fin de passe ! Est-ce qu'on... Qu'est-ce qu'on fait là ? Attention ! Qu'est-ce qu'on fait ? C'est pas ça que je veux faire ! Là, elle semble plus à portée ! Elle peut être ratée la pénalité ! Mais bon ! On va voir le choix ! Est-ce qu'on va se retrouver à 14 aussi ? Non ! On va pas prendre de carton ! Donc on va attendre le choix ! Cette fois-ci, on prend les points ! Ok ! Là, ça semble à portée de Jordi Barrette ! Après, attention ! On a vu déjà des débuteurs ratés ! Allez, c'est parti ! Jordi Barrette ! Pour prendre 3 points de plus et passer à 8 points d'avance ! Prêt pour ce coup de pied ! Jordi Barrette ! Attention ! Ça va passer ! Ça va passer ! On passe à 8-0 ! On a le break d'avance ! On a ce petit break qui permet au Stade Campbell de se dire... Ah ! Ça sent bon ! Là, ça sent bon ! Maintenant, encore une fois, des matchs de 10 minutes, il y a régulièrement beaucoup de points ! Donc, ça veut pas dire du tout que c'est gagnant, correct, pour le Stade Campbell ! Et on va voir de suite si on arrive à mettre la pression ! Jordi Barrette ! Jordi Barrette qui arrive à conserver ! JP Renara qui va pouvoir sortir la balle pour Pitta ! Et Gaël Ficou qui commet 7 en avant ! Et on peut en profiter ! De suite ! Avec Jordan Joseph qui relève ce ballon ! Et là, il faut essayer de marquer de suite ! Déjà de profiter de 7 en avant ! Il y a peut-être des intervalles ! Allez ! Il faut insister ! Le choix est mauvais ! Alors qu'il y avait des intervalles, il n'y avait pas besoin d'aller en bout d'aile ! Clairement, il ne fallait pas aller en bout d'aile ! Mais bon ! Et attention parce que si on revient à... Je ne sais pas si... J'espère pour eux que l'arbitre ne va pas revenir à l'avant sinon... Oh la pénalité ! Alors on peut taper en touche ! Ça jouera ! On peut jouer à la main ! On peut prendre la mêlée ! On peut tenter les 3 points ! Quel va être le choix ? C'est important ! Elle n'est pas facile la pénalité ! Réalisable mais pas facile ! On va attendre le choix ! Est-ce qu'il va y avoir un carton ? Toujours pas de carton ! Toujours pas de carton ! On reste à 15 contre 15 ! On va voir Mr. Crow ! Ce qu'il va nous choisir ! Point touche mêlée à la main ! Pourquoi pas ! Mais le choix est important ! La mêlée ! La mêlée ! C'est intéressant ça ! C'est vrai que ça peut être des très bons lancements la mêlée ! Après la touche aurait ramené encore plus proche ! Mais bon la mêlée ! Pourquoi pas ! Alors la mêlée ! La mêlée ! Et on va voir ce que ça va donner ! Allez c'est parti ! Nick White introduction sur les 22 ! Gros impact des deux équipes ! Et bien là ça pousse fort ! C'est assez solide des deux côtés ! C'est conservé ! Nick White ! Attention ! Sortie de ballon ! Il n'y aura pas de tentative de combinaison ! Mais c'est Marcus Smith ! Qui vient de réussir à faire cette feinte de passe ! Magnifique ! Oh là 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 ! Marcus Smith ! On a vu Jordi Barrette ! On l'avait plus vu Jordi Barrette d'ailleurs ! Sur l'affrontement des 10 ! Depuis le début du match ! Mais voilà ! Marcus Smith un ballon ! C'est du Marcus Smith tout craché ça ! En plus c'est marrant ! Mais c'est vraiment le genre d'action de Marcus Smith ! Et là on vient de se relancer parfaitement ! En plus la transformation est vraiment dans les cordes ! Pitaki s'est fait manger par la feinte de passe ! Allez ! Marcus Smith pour deux points de plus ! Voilà ! Pas de soucis ! On revient à un petit point ! Alors ! Cette pénalité elle était importante ! On le voit de Jordi Barrette ! La possession c'est très sérieux ! Le territoire aussi c'est assez serré ! Je dirais que j'aurais mis un petit avantage au Stade Campbell ! D'ailleurs le point de différence on va dire ! C'est un léger avantage ! Sauf que là c'est reparti pour la deuxième étang ! Et on va jouer de suite dans le camp du Stade Campbell ! Et on va essayer de leur mettre une grosse pression ! Regardez ! On a un bon soutien ! Maintenant il va falloir se dégager ! DJ Perenaro il était un peu hors jeu ! Et ça a pas été sifflé ! Et ça va peut-être aller à l'essai ! C'est Ben Moon ! Qui va faire la... Où il fait la passe ! Il a pris le risque de faire la passe pour Malcolm Marks ! C'est parfait ! Très très ! Alors pour moi quand même je demanderais bien l'arbitrage vidéo sur le plaquage ! Ah ben on va le voir ! Pour moi vous allez voir ! Sorti de rec là le 10 ! C'est qui qui plaque ? Marcus Smith il se relève ! Ah il est hors jeu ! Il est hors jeu ! On n'accepte pas l'essai ! On n'accepte pas l'essai ! Voilà ! Essai refusé ! Euh... Ah là 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 ! Il y a hors jeu ! Il y a hors jeu ! Marcus Smith pour transformer ! Est-ce que c'est pas l'homme du match ? Il fait le plaquage ! Orge qui est pas sifflé ! Marcus Smith ! Il réussit ses deux transformations ! Il marque l'essai du retour ! Il est en train de faire le match perfect ! Même quand il fait des fautes ! C'est tout bon ! Euh... Là là il... Il fait ce qu'il faut ! Il fait ce qu'il faut ! Il fait ce qu'il faut ! Marcus ! On me rappelle hein ! D'origine philippine hein ! C'est un... C'est un... C'est un mix philippin et anglais ! C'est... C'est assez original hein ! C'est original hein ! Oh la petite passe ! La fin de passe de Sam Simons ! Puis Nkosi ! Nkosi ! Attention ! Sam Simons qui revient au plaquage ! Alors attention ! On a que 6 points de retard ! Un essai transformé ! Et c'est le stack Campbell qui reprendrait l'avantage ! Donc euh... Là c'est pas du tout fini ! D'ailleurs regardez ! On est en train de mettre les cannes ! On revient ! On casse deux plaquages ! Du côté de Sam Underhill ! Allez ! On va envoyer peut-être au large haut ! Il y a quelque chose à faire ! Au large ! Oh la 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 ! Sauf qu'il y a l'interception ! S'il y a pas interception ! Ça peut faire un... Ça piaque ! Le stade... Le stade de... L'USM ! N'est-ce pas ? Ouais ! Allez ! Smith a hacké le jeu ! C'est un peu ça ! Allez ! Johnny Gray c'est bien fait ! Marcus Smith bien plaqué ! On était à deux doigts de le voir casser le plaquage encore ! On va jouer au pied ! Et on va jouer au pied ! On va jouer l'occupation ! Tranquillement ! On va les renvoyer dans l'heure 22 ! Obligé de jouer au pied ! Le jeu au pied est assez long ! Il est pas mal parce que la touche est pas forcément gagnante ! Donc voilà ! Qu'est-ce que j'ai pensé du C-Nation ? Bah comme j'ai dit pour moi il m'a beaucoup déçu le C-Nation ! En fait dans le sens où j'ai pas pu autant m'enflammer que ça ! Le fait qu'il y ait pas de supporters etc... C'était pas la même ! Allez ! Malcol Marx ! Et bah voilà ! Qu'est-ce que je disais ? La touche est volée par Sneeman ! Et on va envoyer du jeu ! Avec Perenara ! Hardy Savea ! C'est bien fait ! Jordi Barrette maintenant ! Alors là ça avance pas ! Le Stade Clermontois ! On rappelle 12-15 ! Le match qui avait été déjà très serré ! Le week-end précédent ! Il se raffronte déjà ! Et c'est reparti pour être un match très serré encore une fois ! Et la malheur aux vaincus évidemment ! Vu que c'est de l'élimination directe ! Alors ces équipes pourraient se retrouver malgré tout ! En Ligue aussi ! Sur les fins de saison ! Dans les matchs de barrage ! Donc voilà ! Mais c'est vrai que c'est des équipes qui pourraient être vouées à se revoir encore après ! Allez Perenara ! Perenara ! Le petit côté Savea ! Qui a cassé le plaquage ! Et qui a lancé son coéquipier ! Mais qui va commettre un an avant ! Aïe 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 ! Le petit an avant ! Mais après il y a eu des jolis matchs ! Il y a eu des jolis matchs ! Bon après moi ce que je retiens est que l'Italie n'a plus grand chose à faire du tournoi ! Et que les 5 autres nations ont un niveau très équivalent ! On espère qu'un jour ils le gagneront ! Ils le méritent un peu cette année ! Vraiment ! De toute façon quand tu vas gagner en Angleterre et en France ! Bon ça veut dire ce que ça veut dire quoi ! Ils ont gagné en Angleterre et en France ! Nkosi ! Attention ! Ouh ! Le plaquage haut ! Alors elle est difficile à prendre celle-là ! Oh le plaquage ! Il l'a charcuté à Nkosi là ! Quel va être le choix ? Les 3 points semblent difficiles ! Et on va prendre un carton jaune en plus ! Donc pas là pour les 2 dernières journées de la saison en plus ! Euh... C'est un coup dur ! C'est un coup dur ! Euh... Alors je sais plus qui c'est... C'est... C'est Watson ! C'est Watson ça ! C'est Anthony Watson ! Il sera pas là sur les 2 dernières journées ! Il n'y a plus d'arrière ! La touche ! La touche ! Pour peut-être... Alors une pénalité ça aurait pu presque sceller la rencontre aussi ! Est-ce qu'il y a le temps pour marquer 2 fois ? Je sais pas ! Alors on va assurer la touche ! Pareil que tout à l'heure avec le stat Campbell je veux pas me rater ! Voilà ! Marcus Smith ! Alors on va jouer à un de moins ! C'est Anthony Watson ! Et la cravate de Watson ! Il l'a découpé ! Il l'a découpé à Nkosi ! Alors attention ! Il y a la touche ! Presque de la gagne ! Alors pas forcément encore ! Parce qu'il restera du temps ! On rappelle que c'est des matchs de 10 minutes ! Contrairement à la Ligue 2 qui sont de 5 minutes ! Johnny Grey qui fait une... Voilà ! Qui fait une hécatombe en touche ! Il récupère tout ! Nkosi ! Allez ! Malcolm Marks ! Malcolm Marks qui casse un placage mais qui se fait renvoyer dans son camp ! Allez ! James Ryan ! Johnny Grey ! Allez ! La petite passe supplémentaire ! Il y a l'essai au bout ! L'essai ! Il est là ! Je crois que c'est Leonard Brown d'ailleurs ! La recrue d'inter-saison qui vient marquer ! L'essai ! Pas encore de la gagne ! On va se calmer ! On va pas s'avancer trop vite ! Parce qu'il reste du temps pour marquer à deux reprises ! Euh... Mais... Non mais c'est Jesse Krill ! C'est pas Leonard Brown ! C'est Jesse Krill ! Marcus Smith en plus qui met tout ! Il en rate pas une ! Voilà ! Il en a pas raté une seule transformation ! Ouais ! Redoutable Marcus Smith ! Alors attention ! Il y a 13 points d'écart ! À la ballon ! On est récupéré en plus par Curie ! C'est parfait ! Pour le stade Campbell ! Pour le stade Clermontaux au contraire ! Ça sent pas bon pour le stade Campbell ! 8 minutes à jouer ! Sam Simone ! Sam Simone ! Qui casse un plaquage ! Deux plaquages ! Le temps qui défile est là ! Regardez le chrono ! Le chrono ! Allez ! La petite passe supplémentaire ! Et oui ! On n'a plus d'arrière ! Donc Watson ! On met un centre ! Donc il y a forcément un joueur en moins pour défendre dans la ligne ! On voit que c'est Fiku qui est positionné à l'arrière en attendant ! Ryan ! Allez ! On est poussé en touche ! Heureusement il n'y a plus le temps ! Je pense ! Quoi qu'il arrive ! Watson qui revient ! Mais c'est bien trop tard ! 5 minutes ! Si ! Si on récupère la balle qu'on marque genre sur un temps de jeu ! Ça peut ne pas être à la 80ème ! Donc il faut l'envoyer ! Il faut envoyer ! Il faut tout donner là ! Allez ! Il faut que ça passe ! Maintenant ! A qui ? Pourquoi pas ? Faire ! Un crochet ! Le retour intérieur ! Il fallait que ça marque presque maintenant ! Il reste peut-être un temps de jeu ! Ça va être compliqué ! Non je crois que c'est quand la finale ? Alors il y aura les deux journées de la fin de saison de la ligue ! Avant d'arriver pour la finale de la cup ! J'appelle que la cup c'est une compétition ! À côté ! Le grattage de balle ! Il est parfait ! Nkosi ! Et Marcus Smith ! Comme un symbole ! Le joueur du match ! Qui va taper en touche pour la qualif ! Là voilà ! C'était propre ! Le stade Campbell n'a pas paniqué après avoir été mené 8-0 quand même ! Il y avait 8-0 on le rappelle ! On approchait de la mi-temps ! Juste avant la mi-temps ! On a réussi à réduire le score et ça a été la chose importante à faire ! Eh bien victoire ! 21-8 du stade Clermontois ! Tac ! Tac ! Et je vous propose de faire le tirage au sort pour voir qui jouera en finale ! Alors je cherche comment le faire ! Bon attends ! Un endroit aléatoire ! Parfait ! On va aller tout simplement sur Google ! 1 à 2 ! Si c'est... On va mettre... Voilà ! Donc là je mets de 1 à 2 ! Si c'est le numéro 1, ça sera Rugbyter qui jouera à domicile ! Si c'est le 2, c'est le stade Campbell ! Euh, c'est le stade Clermontois ! Donc 1, Rugbyter à domicile ! 2, stade Clermontois ! Et c'est... Le 2 ! Donc c'est le stade Clermontois ! Qui jouera comme la demi-finale ! Un peu chanceux ! Un peu chanceux ! La demi-finale à domicile ! Et la finale ! Maintenant Rugbyter, ils ont gagné leur demi-finale à l'extérieur ! Ça leur fait pas peur d'aller jouer à l'extérieur ! Le stade Clermontois qui va chercher cette finale ! Eux qui vont devoir batailler sur cette fin de saison ! Ils ont 3 points de retard sur un stade Campbell qui est 6ème ! Donc voilà ! Rugbyter, eux... Ça sent bon ! Ils sont en train de... Ils peuvent vraiment... Rugbyter est en mesure quand même d'aller chercher un doublé ! Alors bon... C'est s'avancer un peu ! Mais en tout cas ils vont être vraiment... Pas loin ! C'est l'équipe qui est vraiment pas loin ! Même si le stade Clermontois peut le faire encore le doublé ! Attention ! Ils peuvent le faire ! On sait jamais ! Mais le stade Clermontois va falloir batailler pour aller chercher la qualif ! Moi j'espère que ça vous a plu ! On se retrouve jeudi pour la journée 10 ! Et la journée 11... Je sais pas quand ! Et puis après on aura la finale ! Et après on aura les phases finales ! Voilà ! Tu comprends pas pourquoi ça défarme pas plus d'un coup ! Alors le premier essai c'est la fin de passe ! C'est Marcus Smith qui fait la diff ! Si tu re-regardes l'action c'est Marcus Smith qui fait une diff à lui tout seul ! Après le deuxième essai j'ai pas plus d'explications que ça ! Mais le troisième essai c'est... Vous êtes en infériorité numérique ! Donc il n'y a plus Watson, il n'y a plus l'arrière pour défendre ! Donc dans votre ligne défensive elle est trop entamée ! Et l'IA elle est vraiment pas bonne quand elle est en infériorité numérique ! Bon moi j'espère que ça vous a plu ! Rendez-vous jeudi pour la journée 10 ! Où des équipes vont sans doute se qualifier officiellement pour les phases finales de la Ligue ! Et d'autres vont se faire éliminer officiellement de la Ligue ! Même s'il y aura une consolante on le rappelle ! Allez merci à vous et à très bientôt ! Bye bye !